Sérieusement, je dois être sincère avec vous. Trop sincèrement, je n'ai jamais compris la haine de sa nez sur ma nez. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est son frère, son propre frère, parce que les deux proviennent du même pays. Les deux ont la même origine. Quoi qu'ils ont deux teintures différentes, mais ils ont du sang rouge et le sang sénégalais en eux. Pourquoi l'un a eu l'autre, je ne comprends pas. Tous, vous avez suivi le match. Tous, on a suivi le match. Tous, on sait et on a vu que le Bayern se faisait passer à tabac par Man City. Et City était supérieur au jeu avec un banc de réserve de calibre et de qualité. Ça, c'était connu et c'était compréhensible de tous. Et après dix minutes de match, tous, on savait que le match va se jouer dans le détail, mais City sera toujours supérieur. Et en plus, il avait le public, il jouait à domicile. C'était facile et simple à voir, facile et simple à comprendre. Et même alors, tous, vous avez vu que Mané est entré à la soixante-quelquème minute. Soixante-cinquième ou plus. Et en ce moment-là, le Bayern se faisait déjà massacrer par United, par City. Il est carrément difficile. Et il a toujours été très difficile. Peut-être 9 sur 10, 15 joueurs entrent et changent le match pendant qu'ils sont menés. C'est impossible à 9 sur 10. Et rares sont des joueurs qui entrent, son équipe est menée et ils changent le match. Et même alors, le joueur doit être à 100% en bonne et dit forme. Mané n'est pas en forme. Tout le monde le sait. Je le sais. Sané le sait. Tout le monde sait que Mané n'est pas en support forme. Il vient d'une grande blessure. Il doit se ressaisir. Quand le match s'est joué, c'est Nabri qui avait le poste. Et Nabri a fait de bêtises en bêtises. Nabri a fait de bêtises sur bêtises. En aucun moment, en aucun moment, je n'ai vu Sané se fâcher et le rappeler en ordre. Et de le rappeler à l'ordre. Et je me demande pourquoi il peut demander à quelqu'un qui venait à peine d'arriver, qui les a trouvés déjà sous menace et sous massacre, et on lui demande de faire un miracle. Et même quand il est là, vous ne lui donnez pas de ballon. Vous ne lui passez pas de ballon. Il fournit des efforts pour en avoir. Il a touché au ballon 4 fois maximum. Et quand il entre, on lui met à un endroit impossible. Un endroit où ce n'est pas son endroit vraiment de jeu. Derrière un défenseur. Un défenseur calibré. Grande taille. Grande masse. Beaucoup plus de masse que l'attaquant. Et vous voulez qu'il fasse quoi en ce moment-là ? Quelqu'un à qui vous ne donnez pas de passe. Mais vous lui demandez de faire plus. Et quand il commet une erreur, tu le rappelles à l'ordre. Et tu es qui? Sané. Tu rappelles qui? Sadio Mané. Mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux à un moment donné. nous devons quand même être sérieux par moments. Sané doit comprendre que Mané, c'est un joueur de premier rang. Sané, c'est un joueur de seconde zone. Je me demande pourquoi il peut toujours, à chaque fois, faire en sorte que les gens remarquent et constatent qu'il n'aime pas son frère. Ou à chaque fois qu'il est Mané, il pense qu'on répète qu'il est Sénégalais. Et il ne veut pas être rappelé qu'il est Sénégalais. Si c'est ça le problème. Mais il suffit juste de jouer ensemble et on ne devient pas amis. On ne partage rien en dehors du jeu. Et cette histoire est en train de fragiliser le Bayern. Les émotions de Sané. Ou le vouloir de Sané. Ça déstabilise le club. Ça déstabilise l'équipe. Et ça met le club en difficulté. Sané doit nécessairement être rappelé à l'ordre par le club. Il doit nécessairement être retourné à sa place par le club. Et quand il a rappelé Mané, il a tourné sur Mané, en tout cas, je me suis dit, où est-ce qu'on est arrivé? Comment on en est arrivé là? Sané rappelé Mané à l'ordre. Otonné sur Sadio Mané. C'est quoi cette histoire? Quand même. La personne que je condamne, c'est Mané d'abord. Mané, Mané, Mané. Je le condamne. Je le condamne pourquoi? Je le condamne parce que il avait tout le temps, tout le temps, quand il est arrivé, de refuser certaines choses. Il y a deux choses des joueurs de son rang refusent. Pourquoi? Parce que tu as des comptes à rendre, tu as des comptes à rendre aux sportesses. Tu as des comptes à rendre par rapport à ton statut. Quand on te place à un endroit, tu dois d'abord refuser. Et il y a les cristianos qui refusent de jouer dans certains postes. Tu ne peux pas accepter n'importe quel poste parce que tu n'es pas n'importe quel joueur. Tu es un Sadio Mané. Le sport de toute une équipe. Le sport des sportesses. Tu acceptes d'être mis à une place pendant que tu n'es pas un neuf de prédilection. Tu acceptes tes postes pendant que tu sais que tu proviens d'une blessure. tu te retrouves dans des difficultés. Et tu t'es fait tonner dessus par quelqu'un qui en réalité ne peut pas le faire. Sérieusement. 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 Et de deux, Mané doit prendre responsabilité et il doit dire non à certaines choses. Il faut qu'il dise non à certaines choses. Il doit regarder Sané en face le retourner à sa place. Parce que la place de Sané c'est sur le banc. Assis et Mané est en train de lui expliquer c'est quoi le foot. C'est quoi le sport. Et si lui, il est réservé, il se réserve à certaines choses. Comment veut-il qu'il soit respecté par Sané? Sané, ce sont les gens qui respectent personne. C'est le genre des personnes qui respectent le genre qui n'écoute que la force. Voilà. Ce sont les gens des personnes qui ne comprennent que la force. Il ne peut pas comprendre si quelqu'un est calme. Il faut lui retourner à l'ordre de force. Vraiment de force. Mané doit savoir que le respect, le respect, ça ne se donne pas. Le respect, ça s'arrache. Le respect, ça s'impose. s'il veut être respecté au baïen, il doit s'imposer parce qu'il en a la qualité, il en a le courage, il doit s'imposer à son niveau de jeu. C'est un boss. Il doit comprendre cela. Et s'il ne comprend pas cela, il doit se faire marcher dessus par tout le monde. Parce que vous pouvez vous imaginer que Sané n'a pas eu le courage de tourner sur Nabri. Nabri a fait de bêtises en bêtises jusqu'à ce qu'il est parti dehors. Mais il a eu ce courage pour tourner sur Mané. C'est quoi cette histoire? Et la personne que moi j'ai content c'est Sadio. Sadio doit prendre responsabilité. Il doit rappeler à l'ordre tous ceux qui lui montrent dessus. Il doit refuser de jouer n'importe où. Il doit jouer à son poste de prédilection pour donner le meilleur de lui et se faire respecter et donner de la genre de prothèse. Ce n'est que mon avis et je le partage. de prothèse. Sous-titrage ST' 501